Donc la première étape, c'est l'identité d'un artiste. Quelle est ton identité ? Comment tu te singularises ? Parce qu'on va dire par rapport à une proposition ultra concurrentielle, qu'est-ce qui va rendre ton projet un peu plus singulier que les autres ? Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yves-Michel, qui a plein de casquettes et qui a aussi managé le groupe Kyo pendant plus de 20 ans. Et c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec lui et de pouvoir lui poser des questions. Parce qu'en fait, souvent, quand on va manager des artistes, ça peut durer sur des courtes périodes, surtout quand le groupe explose. Et là, lui, il a eu la chance et surtout les compétences de travailler plus de 20 ans avec le même groupe, dès début jusqu'à l'explosion et jusqu'à même la suite. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper content aujourd'hui d'avoir Yves-Michel chez nous. Salut Yves-Michel. Comment ça va ? Salut Mickaël, ça va très bien. Ravis d'être là. Merci de m'accueillir. Et si tu veux bien, pour commencer un peu le podcast, on a l'habitude de poser des petites questions, réponses courtes. Et après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Alors, ton tout premier concert ? Mon tout premier concert, mon gamin, c'était Madonna, Parc de Sceau. Voilà, premier concert. Et ton tout premier job, même, c'était un petit alimentaire à côté de tes études ? En fait, j'étais chorégraphe, danseur, avec des potes. On avait monté un groupe de danse, un peu de hip-hop. Et c'était mon premier job, en fait. Et ton dernier diplôme obtenu ? Mon dernier diplôme, en fait, c'est une formation, un certificat de social media manager, au centre de formation et de perfectionnement des journalistes à Paris. Et ton poste, et surtout tes postes, connaissant ton profil aujourd'hui ? Moi, mes postes, en tout cas, moi, je suis fondateur et puis je suis le patron de ma structure, de mon entreprise qui s'appelle ArtFluence. Et donc, ArtFluence, voilà, et on fait plusieurs choses sur ArtFluence. Donc, on fait à la fois du management d'artistes. Là, on accompagne le développement d'artistes, donc la production du management et de l'édition. Et il y a aussi une grosse partie de consulting, en fait, sur ArtFluence, donc du consulting en stratégie de contenu et en stratégie digitale. Et on fait aussi du business management, c'est-à-dire qu'on accompagne les labels indés, les éditeurs indépendants, les artistes entrepreneurs, en fait, sur leur structuration. Donc, on fait des comptes de royauté, on les aide sur des audits, tracking de droit. Voilà, on les aide à créer leur société d'édition, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi, on fait la répartition des droits, des contrats, du business management, etc. Et donc, aujourd'hui, tu vis de ta passion ? Oui. Et depuis combien de temps, à peu près ? Depuis le début, en fait, au tout début, on va dire que j'avais un premier job dans l'industrie de la musique, en fait, qui était producteur de vidéoclips. Voilà, donc ça, ça marchait plutôt pas mal. Voilà, je me rappelle, mon premier clip que j'ai produit, c'était un clip d'un artiste qui s'appelait Vibe, No Blagada, c'était à New York, voilà, tournage à New York. Et donc, après, j'ai, avec, voilà, on a fait plusieurs clips pour pas mal d'artistes en France, dans les labels. Donc ça, voilà, j'en vivais à l'époque. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire du management. Voilà, c'était plutôt, voilà, c'était un coup de cœur, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour un groupe d'artistes. Et c'est comme ça que, progressivement, que je me suis intéressé, que j'ai vraiment développé le management. OK. Et du coup, ça fait combien de temps, à peu près, que t'arrives à gagner ta vie avec ça, depuis le tout début, dès que t'es sorti d'études, c'est ça ? Bah oui, finalement. Finalement, j'ai eu la chance. Et à côté de ça, est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio ? Oui, très souvent, très souvent, voilà, parce que j'adore ça, les concerts, j'adore voir les artistes en live. Déjà, mes propres artistes, voilà, avec que j'accompagne, voilà, ou que j'accompagne. Donc, j'ai toujours aimé les voir en concert, parce qu'il y a une vérité entre leurs chansons, leur art et puis le public. Et puis, c'est une façon aussi de voir, de sonder un peu le public, de regarder qui vient, qui vient pas, comment ça réagit, etc. Et voilà, comme j'aime beaucoup la musique, voilà, donc j'adore aller en concert. Et est-ce que tu fais beaucoup de sport ? Oui, oui, oui. Du coup, de mes années d'école, de sport et de danse, etc., j'ai gardé un petit peu cette hygiène de vie, donc je fais pas mal de sport aujourd'hui, oui, toujours. Et ton rapport avec l'alcool ou autre, quand tu sors ? Ah bah, j'ai l'alcool, on va dire, convivial et mondain, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de modération, voilà. Et ton artiste ou ton son du moment, que t'écoutes à fond en ce moment ? Alors, le dernier truc que j'écoute vraiment depuis ce week-end, en fait, c'est parce qu'il y a l'album de Jostmann, il a sorti une mixtape la vendredi dernier. Donc voilà, c'est ça que j'écoute beaucoup ces derniers jours, voilà, parce que j'aime beaucoup son écriture. Eh bien, on est deux. Ok. Alors, si tu veux bien, pour revenir un peu sur ton parcours, tu nous disais dans ces petites réponses que t'avais directement commencé dans l'industrie musicale par le vidéoclip, avec Venus Productions, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est direct toi qui l'a cofondé, cette société ? Non, 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 ça a été cofondé par un réalisateur de pub. Il s'appelle Didier Kerbra, en fait, voilà, très talentueux réalisateur de pub et puis qui m'a demandé de venir bosser avec lui et de l'aider, voilà. Et toi, tu avais déjà des compétences un peu sur la vidéo, etc., ou parce que tu nous as dit aussi que tu étais chorégraphe, donc forcément c'est lié, mais sur la vidéo, tu avais déjà quelques bagages ? Alors, sur la vidéo, non, pas vraiment, mais sur le côté, je pense que c'était la phase production, il y a une phase évidemment artistique et créative, donc un réalisateur qui définit un synopsis, voilà, qui réfléchit à mettre en image, voilà, une chanson, un artiste. Mais il y a une partie vraiment aussi économique, c'est-à-dire, voilà, on a un budget, il y a une équipe technique, l'artiste a des idées, le label a des envies, et donc il faut arriver à concilier tout ça. Donc, à l'époque, moi, quand j'étais chorégraphe pour des artistes, j'étais aussi à la fac et je faisais des études de sciences économiques, voilà, donc j'étais toujours… Voilà, donc l'aspect économique des choses et l'aspect développement aussi des choses, des projets, ça, ça m'intéressait beaucoup, en fait. Et tu as toujours voulu bosser dans la musique ou c'est venu à un certain moment ? C'est venu progressivement, voilà, progressivement. Pour moi, la musique, c'était plus… c'était d'abord un passe-temps, c'était une passion, voilà, et c'est petit à petit, j'ai eu la chance, peut-être avec mes potes aussi, quand on faisait des chorégraphies, d'approcher des projets qui ont vraiment marché, en fait, et donc d'être assez proche de l'industrie de la musique et de comprendre aussi que la musique, c'était à la fois une industrie, et donc à la fois, il y avait un service d'artistique, il y avait un service de marketing, il y avait un service de promotion, de distribution, et voilà, et j'étais intéressé par comment, voilà, par comprendre comment tout ça fonctionne, et que finalement, nous, quand on recevait, quand on voyait des artistes qu'on adorait, il y avait tout un travail derrière, c'est-à-dire qu'il y avait aussi toute une équipe, en fait, qui intervenait, qui agissait autour de l'artiste à différents niveaux, différents degrés, voilà, pour qu'un artiste fonctionne, pour qu'un artiste existe aussi, et pour qu'il atteigne son public, et ça, ça me passionnait, en fait, voilà. Et du coup, quand tu commences cette expérience dans la boîte de vidéoclips, c'était quoi ton rôle dedans ? Alors, moi, j'étais, alors moi, justement, je représentais, en fait, les réalisateurs, voilà, on avait plusieurs réalisateurs, et moi, je les représentais auprès des chefs de projet, en fait, de l'industrie de la musique, donc un chef de projet, des fois, il faisait des appels d'offres, il disait, ben voilà, tel artiste, on a tel budget, on cherche, voilà, à réaliser un vidéoclip pour telle chanson, donc on a déjà un petit brief, donc on essayait de présenter le réalisateur qui nous paraissait le plus en phase avec le brief de l'artiste, donc voilà, mon rôle, c'était ça, mon activité, c'était vraiment ça, faire le lien entre les réalisateurs, les chefs de projet et les artistes, et essayer de, voilà, de concrétiser le projet. Donc, directement, t'as baigné dans l'industrie musicale, t'allais voir les différents chefs de label et autres, à qui t'allais présenter l'équipe, parler du projet, etc., donc ça a dû être hyper varié en termes d'interlocuteur. C'est ça, c'est ça. Ben, on avait, l'interlocuteur principal, c'est le chef de projet, qui dépendait de la direction du marketing, en fait, mais finalement, il y a toujours un aspect promotionnel, et puis, il y a plusieurs étapes, donc il y a réaliser le clip, il y a le finaliser, puis après, il y a voir la vie du clip, voilà, est-ce qu'il rentre sur telle ou telle chaîne, est-ce que, voilà, est-ce que ça passe, est-ce que ça aide l'artiste, est-ce que ça participe au succès, etc., etc., et puis, ça nous apportait aussi un peu du business, aussi, d'une certaine façon, voilà. Donc, c'était important. Et ma question sur cette expérience-là, c'est comment tu te retrouves là ? Est-ce que tu postules ? C'est des contacts ? C'est des copains ? Ben, en fait, alors, c'était l'expérience pour me retrouver là, c'était justement, comme j'étais chorégraphe, j'avais participé à un clip, voilà, qui a réalisé Didier, et moi, je posais beaucoup de questions. C'était qu'à la fois, j'étais là, mais sur le plateau, je posais beaucoup de questions sur, ah, mais comment on fait ça ? Qui c'est, lui ? De la maison de disque ? Ah, toi, tu es de la maison de disque, mais tu fais quoi comme métier ? Donc, c'est quoi ton métier ? Donc, ça sert à quoi ? Et voilà, donc, j'ai essayé un peu de comprendre, et je pense qu'il a dû se dire, ou il a dû voir que ça m'intéressait beaucoup, cet aspect-là, et puis aussi que j'avais plutôt un bon contact avec les gens aussi, parce que c'est important d'avoir un bon contact avec les gens, et c'est comme ça qu'il m'a proposé de rejoindre l'équipe de Venues Productions. Donc, c'est ça qui a fait le point, OK ? Voilà, c'est ça. Donc, tu étais devant la caméra, et après, tu t'es retrouvé derrière la caméra. Exactement. Et après, du coup, toi, voilà, tu as managé le groupe Kio pendant plus de 20 ans. Comment s'est faite la première rencontre avec ce groupe-là ? Alors, de façon très simple, c'était avec un groupe de potes. On a participé à un concert qui était à une MJC dans le 78, à Conflore-Saint-Honorin. C'était un tremplin-rock, une MJC, voilà, en banlieue. Et ils étaient là. Et voilà, c'est comme ça que je les ai rencontrés, que je les ai vus. Voilà, la première fois que je les ai vus, ils étaient en train de répéter le set qu'ils allaient faire sur scène. Voilà, ils étaient tous les quatre assis en rond en train de jouer des chansons. Et puis, j'ai tendu un peu l'oreille et puis je me dis, ah tiens, il y a peut-être un truc intéressant. Voilà, ça m'a un peu happé. Et puis, voilà, j'ai été les voir. Et directement, on était parti les voir, leur poser des questions, etc. Voilà, c'est ça. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est intéressant ce que vous faites. Ça m'a l'air intéressant, voilà. Est-ce que ça vous dit qu'on se revoit ? Est-ce que ça vous dit de me faire écouter un peu plus de choses de ce que vous faites ? Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à nouer une relation. Voilà, et au départ, ça a été pendant un an, pendant quasiment un an. Voilà, on s'est vus régulièrement. Voilà, ils me faisaient écouter des choses. Moi, je donnais mon avis sur les chansons, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, c'était aussi une façon de nouer une relation. Et puis, petit à petit, voilà, il y a un moment où je me suis dit, ah tiens, voilà, vous êtes prêts, il y a des bonnes chansons. Voilà, je pense que c'est le moment où on peut essayer d'aller un peu plus loin. Et je peux essayer de vous présenter en maison de disque. Et puis après, on verra ce qui deviendra. Mais parce qu'eux, à ce moment-là, ils ne s'étaient pas du tout entourés de manière professionnelle ? Non, pas du tout. C'était le groupe ? C'était un groupe de potes, en fait. Dans le groupe, il y avait deux frères et puis des potes. C'était des potes de collège, lycée, en fait. Voilà, donc forcément, les frères, elles se connaissent depuis la naissance. Un des membres du groupe, il était depuis la maternelle dans la classe d'un des frères. Et puis après, et puis le quatrième, voilà, ils le rencontraient au collège. Donc, c'était vraiment un groupe de potes qui faisaient de la musique le week-end. Voilà, comme moi, avec mes potes, on faisait de la danse, finalement, le week-end. On s'amusait, on faisait des chorégraphies. Eux, ils faisaient de la musique, voilà. Donc, je pense que je me suis reconnu dans cette démarche-là aussi, voilà, du groupe de potes qui… Et toi, c'était au moment où tu bossais sur la boîte d'audiovisuel ? Voilà, c'est ça. C'était au moment où j'étais… Est-ce qu'au moment où tu t'es dit, on va leur faire un clip ou pas du tout ? Au départ, c'était pas le projet, puisqu'au départ, il n'y avait rien. Donc, c'était… Il n'y avait pas le budget au départ, c'est ça. C'est ça. Au départ, c'était juste déjà essayer déjà de les faire progresser, déjà essayer de leur trouver un deal en maison de disque, essayer déjà que le projet existe. Et puis après, naturellement, viendra le clip, en fait. Et c'est venu, puisqu'après, avec Vénus, on a produit les premiers clips. Le chemin, dernière danse, je cours, je saigne encore. Et donc, toi, pendant un an et demi, c'est des échanges de manière informelle vis-à-vis de… Il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de contrat ou autre avec eux. À un moment, tu sens qu'ils sont prêts. Eux, je pense, le ressentent aussi peut-être quand tu leur dis… Enfin, eux, ils étaient comment quand tu leur dis « Ben voilà, vous êtes prêts, il y a quelque chose à faire ensemble, ça s'est fait de manière naturelle. » Comment ça s'est fait le début de… Enfin, la phase, la transition entre l'année où vous avez travaillé ensemble, où c'était informel, et peut-être la concractualisation du travail ? Ça s'est fait de façon très progressive et de façon très naturelle. Moi, je pense que voilà, on a appris à se connaître. Moi, j'ai vu aussi qu'ils étaient déterminés aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment envie de faire ça. C'est-à-dire que voilà, ce n'était pas juste un passe-temps. Je pense que voilà, ça leur plaisait vraiment. Faire de la musique, être un groupe de potes, réussir à faire un groupe, réussir à faire des scènes, des concerts, etc. C'était un vrai souhait de leur part. Et ça m'a permis aussi de le mesurer. Et au bout de quelques mois où on a travaillé un peu sur des structures de chansons, où moi, je leur donnais un peu mon avis, je voyais qu'ils travaillaient, qu'ils progressaient, qu'ils écoutaient un peu les conseils que je pouvais leur donner. Des fois, ils écoutaient, des fois, ils n'écoutaient pas aussi. Mais au moins, ils se faisaient leur propre opinion. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, OK, on peut aller en maison de disques. Et à l'époque, on n'avait pas d'enregistrement. On n'avait pas fait la case de studio, on enregistrait des maquettes, quelque chose comme ça. On n'avait pas fait ça. C'était juste des chansons de guitare voix. En fait, c'était moi, c'était la façon dont je les avais vues. En fait, j'étais juste en train de jouer guitare voix. Et je m'étais dit à l'époque, eh bien tiens, beaucoup de rendez-vous se faisaient avec des maquettes, en fait, dans les bureaux des directeurs artistiques. Et moi, je me suis dit, au lieu de venir avec des maquettes, puisque de toute façon, on n'en avait pas, je vais vous emmener avec moi, en fait, pour les rendez-vous maison de disques. Et voilà, je disais, je vous présente le groupe. Et ils faisaient les morceaux en live. Ils faisaient les morceaux en live, guitare voix. Et c'est comme ça qu'on a signé une première fois en maison de disques. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais... Enfin, c'est toujours intéressant, je trouve, quand on travaille avec des artistes, de voir quel aspect aussi juridique à côté. À ce moment-là, quand tu commences à leur faire un tour de table, tu vas voir des maisons de disques, tu as une stratégie aussi derrière ça. Toi, quel était ton lien contractuel avec eux ? À ce moment-là, je n'avais pas de lien contractuel avec eux. C'est justement, c'est avec la concrétisation d'une proposition de contractuel, d'un label qui veut les signer, qu'à partir de là, on a un peu plus formalisé les choses. Et à partir de ce moment-là, toi, quel était ton rôle ? C'était le rôle de manager, mais concrètement, quelles étaient les différentes missions que tu apportais ? Mon rôle, là, c'était à la fois du conseil artistique, du conseil en développement stratégique. Finalement, c'était, par rapport à ce qu'ils faisaient, à la musique qu'ils faisaient et à ce qu'eux voulaient faire, c'était essayer de trouver le chemin stratégique pour y arriver. Donc, c'était déjà trouver les partenaires autour, en fait, qui pouvaient nous aider à atteindre ce stade-là. Donc, ça a été déjà de leur trouver un partenaire éditeur, déjà, qui est toujours, on a toujours le même éditeur aujourd'hui, Jean-Christophe Bourgeois de Sony Music Publishing, à l'époque. C'était déjà le premier partenaire, parce qu'il s'était aussi détoffé le répertoire. Il y avait aussi cette question-là, de détoffer le répertoire, et vraiment, pour le coup, d'enregistrer des maquettes, etc. Et l'éditeur a un rôle important dans cette phase-là, et pour moi, c'était important. Donc, c'était trouver le partenaire éditeur, le partenaire label aussi, et puis après, le partenaire tourneur pour les concerts. Voilà, donc, c'était essayer de trouver les bons partenaires, et puis essayer un peu de structurer et de coordonner. Comme tu étais le premier professionnel qui travaillait avec eux, après, tu as monté la Dream Team autour de ce projet-là pour pouvoir le défendre comme il se doit. Exactement, exactement. Ok. Et donc, du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie de comprendre, c'est qu'en gros, tu as travaillé plus de 20 ans avec eux. Donc, toi, tu as commencé à travailler avec eux au tout début en tant que manager, et au fur et à mesure de leur succès, comment la relation de travail a évolué ? En termes de tâches que tu devais faire, ou même peut-être en termes de contrat ? Est-ce que tu as... J'ai vu qu'à la fin, là, aujourd'hui, vous êtes coproducteur sur leur projet. Comment s'est fait cet acheminement-là ? Là aussi, ça a été progressif. C'est-à-dire que... Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une chance. Peut-être qu'à l'époque, on ne le vivait pas comme tel, mais la chance, c'est qu'au moment où ça a vraiment explosé, il y a eu quand même des étapes avant où c'était assez difficile. Et par exemple, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas, mais au moment où moi, je les rencontre et au moment où ça explose, il se passe quand même plusieurs années. et la première fois que je les signe en maison de disques, au bout de quelques mois, même quelques semaines, finalement, on nous rend déjà le contrat. C'est-à-dire que... Parce que le PDG qui avait signé ce projet-là, il s'est fait virer, comme ça arrive souvent dans les maisons de disques. Et donc, le nouveau PDG qui est arrivé, il n'avait pas signé ça. Ça ne lui plaisait pas. Il n'avait pas envie de s'en occuper. Donc, il nous a rendu le contrat, d'une certaine façon. Donc, à peine signé, au bout de quelques semaines, déjà viré de la belle. Voilà. Donc, c'était un premier coup dur. Donc, on va dire qu'on rentre, d'une certaine façon, très vite dans le vif du sujet. Et donc, c'est à ce moment-là où, entre l'artiste, entre les artistes et le manager, c'est aussi des moments qui sont importants. Parce que c'est comment on réagit par rapport à ça, comment on rebondit par rapport à ça. Et voilà. Et comment on essaie de trouver un autre chemin aussi. Et toi, comment tu as fait par rapport à ce moment-là ? Parce que ça te prend du temps. Tu dois en plus leur monter le moral, je pense aussi, d'une certaine manière. C'est ça. Et toi, tu n'es pas du tout rémunéré à ce moment-là pour le travail que tu fournis. Non, non. Pendant des années, en fait, il n'y a pas… C'est un vrai coup d'opportunité de faire du management sur un groupe en développement. Oui, parce que c'est beaucoup… À partir du moment où on est rémunéré, quand l'artiste gagne quelque chose et qu'on a un pourcentage sur ce que l'artiste gagne, tant que ça ne marche pas, tant qu'il ne se passe rien, on travaille, on donne des conseils, on essaie d'organiser des rendez-vous, etc. Et sans rien. Donc après, moi, j'avais mon activité à côté. Eux, par chance, ils étaient encore chez leurs parents, finalement. Parce que, voilà, ils finissaient un peu leurs études. C'était la période un peu de lycée, en fait. Donc, on n'avait pas non plus une pression, je dirais, en tout cas… Il n'y avait pas des enfants, un loyer à payer, etc. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas quand même cet environnement-là. Donc, ça nous a permis de travailler. Ça nous a permis de pouvoir se prendre les portes dans la gueule pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, voilà. Donc, il y a eu ce premier rendu de contrat. On a signé une deuxième fois dans un label, un gros label aussi. C'était chez Sony. Et pareil, le patron, au bout, on a fait… On a eu le temps, là, cette fois-ci, d'enregistrer, de faire un album. Mais avant même qu'il ne sorte, le patron est parti monter un autre label. Voilà. Et donc, un nouveau patron est arrivé, a rendu une deuxième fois le contrat. Donc, ça a permis, en fait, aussi… C'est une période qui est assez fondatrice. Parce que c'est là où on voit comment on arrive à rester solidaire, en fait, tous, les uns et les autres, finalement. C'est comment on arrive à rester solidaire, comment on arrive à rester focus sur l'objectif. Comment, moi, je vois aussi qu'en face de moi, j'ai un groupe d'artistes qui est déterminé. C'est-à-dire que, voilà, c'est des périodes difficiles. Mais ils travaillent beaucoup. Ils ne lâchent rien. Ils progressent. Ils apprennent aussi. Ils regardent ce qui se passe. Voilà. Donc, et voilà. Et on essaye de rester connectés, solidaires. La relation, elle garde parce que, toi, tu y crois, à ce moment-là, tu y crois dur comme fer, malgré les différents mésaventures qui s'est passé en maison d'espoir. Les déconvenues, c'est ça, exactement. Et eux, pareil. Et je pense que c'est pour ça qu'après, au moment où ça explose, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir peut-être traversé ces choses-là aussi, qui nous a peut-être soudés de façon un peu plus forte que si c'était arrivé du jour au lendemain, etc. Qu'avant tout, il y a de leur part beaucoup de travail, de talent aussi, vraiment, et beaucoup de travail aussi, de leur part. Et moi, je suis toujours très impressionné de ça parce que le succès, ils ne l'ont pas volé. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on voit un groupe qui déferle, qui est assez jeune en plus, qui déferle sur les ondes et qui devient un phénomène. Il y a beaucoup de détracteurs aussi et qui ne comprennent pas pourquoi, etc. Je pense qu'ils sont sortis nulle part, qui est poussé par les maisons de disques, alors que justement, il y a eu deux mésaventures sur ça. Il y a eu plein de Konouba avant de réussir. Et donc, voilà. Et donc, moi, je vois ce que je vois. Et moi, j'ai pu vérifier que c'est un groupe qui a travaillé beaucoup, que les chansons qui ont fait leur succès, ils les ont écrites de A à Z, vraiment, eux, à 100%. Et je suis content d'avoir pu aussi les accompagner dans cette phase-là, de ne pas avoir lâché. Et puis, peut-être à deux, trois moments, d'avoir donné les bons conseils pour que la cible puisse toucher son but. Et au moment où ça explose, justement, quelle était toi un peu ta réaction ? Tu as dû quitter ton travail qui était à côté parce que je pense que tu peux vite te faire dépasser par les événements. Tu as un groupe qui arrive à des scores comme Kyo, qui sont arrivés à des scores incroyables. Enfin, tu dois avoir, pas du jour au lendemain, mais dès que ça arrive, beaucoup, beaucoup plus de charges de travail. Oui, 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 ça, c'est vrai. Beaucoup plus de charges de travail pour tout le monde, en fait. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on a cherché, qu'on a voulu. Après un succès de cette ampleur-là… Personne ne peut l'anticiper, je pense. On ne peut pas l'anticiper. Et puis, on essaye de gérer, on essaye d'accompagner, on essaye à la fois de profiter de ça parce que c'est quelque chose d'assez fantastique parce qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Voilà, c'est toujours un peu de renouveau. Et puis, on essaye aussi de l'accompagner. Donc, c'est là aussi où mes années, je dirais, où moi, en tant que producteur de clips, où j'ai pu approcher des projets, et j'ai pu les voir aussi, qui ont été très hauts, moins hauts, etc. Et que j'ai pu avoir cette expérience-là. Donc, je pense que j'avais aussi ce truc d'avoir un peu la tête sur les épaules parce que je sais aussi le côté, on peut monter très haut, mais on peut retomber aussi très vite, qu'il y a un côté assez précaire dans la musique et que si on a de la chance, on fait des montagnes russes. En fait, on a des hauts, on a des bas, et que ça fait partie du métier d'artiste. Et pour moi, mes années de producteur de vidéoclips et justement de côtoyer des artistes et des maisons de disques et de voir leur quotidien, en fait, je pense que ça m'a permis aussi de relativiser un petit peu ça. Et aussi de savourer, parce que c'était un travail de plusieurs années qui portait ses fruits. Et puis, on était aussi bien entourés. On avait un partenaire, comme je disais, éditeur, qui était là, qui était bien présent et qui l'est toujours. On avait aussi le label, aussi, qui était très présent, aussi. Voilà, qui a aussi beaucoup contribué à ce que ça explose. Parce que le label, c'est qu'à un moment aussi, le label n'a pas lâché. Parce qu'on s'est fait deux fois rendre un contrat, mais on a fait un premier album qui n'a pas marché. Donc, le succès arrive au deuxième album. Donc, il y a eu tout un cheminement, quand même, où l'air de rien, on a le temps de voir les gens du métier. On a le temps de comprendre un petit peu que c'est un peu compliqué, qu'il y a un premier album qui ne marche pas. Ah, OK, les radios, elles n'aiment pas ce titre-là. Bon, on n'intéresse pas grand monde à ce moment-là. On voit qu'il y a quelques fans. Enfin, voilà, c'est progressif, en fait. Nous, on l'a vécu de façon quand même assez progressive, d'une certaine façon. Donc, quand ça explose, c'est un processus qui a été au bout de quelque chose qu'on a cherché et qu'on a un peu expérimenté. Voilà. Donc, voilà. Et à un moment, est-ce que ça devient 100% de ton temps ? C'est devenu 100% de mon temps, pas sur le chemin, l'album qui a explosé, parce qu'on a un cas qui s'est vendu à à peu près d'1,5 million d'exemplaires. Ça a été sur l'album suivant, sur 300 lésions, où là, voilà, c'est devenu un peu plus, un peu plus de, quasiment 100% de mon temps. Donc, on a été full. Et c'est du management que tu faisais ? Oui, c'est vraiment du management. C'est vraiment du management. Tu étais vraiment l'intermédiaire avec les professionnels. C'est ça. Et du coup, les professionnels, ils sont multipliés par 10 en quelques années, même pas. Mais en fait, moi, je faisais l'interface parce qu'on me demande de répondre finalement à 15 ou 20 questions par jour, en fait, sur telle ou telle demande de promo, sur telle ou telle direction, sur telle ou telle, etc. Donc, il faut coordonner ça. Donc, il faut aussi, entre guillemets, respecter ce que le groupe a envie de faire, en fait, ou ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, il faut faire le lien avec ça et avec le reste. Et donc, il faut faire un peu rempart. Et puis, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant de voir ça. Et du coup, toi, par la suite, tu décides aussi de devenir coproducteur avec eux. Comment ça s'est fait, cette transition entre manager et producteur ? En fait, déjà, dès le départ, le management, et moi, comment j'ai abordé le management d'artiste, il est vraiment, on va dire, le collaborateur premier de l'artiste. Et donc, dans une carrière artistique, il y a plusieurs choses à gérer. Donc, il y a évidemment la partie, on va dire, artistique, c'est-à-dire que la direction artistique, le positionnement, quel type de chansons on fait, voilà, comment on les fait, etc. Donc, ça, c'est le travail vraiment des artistes. Il y a la partie comment on fait un disque, avec qui on le fait, comment on l'enregistre, voilà, et puis on en discute avec les partenaires labels, avec le partenaire éditeur, etc. Et puis, il y a la partie aussi qui peut venir très vite, c'est les concerts, voilà, le spectacle, comment on prépare un spectacle, quelle est la setlist, voilà, toutes ces choses-là, les décors, tout ça. Il y a la partie merchandising, voilà, il y a, voilà, comment on gère le merchandising, il y a la partie édition, parce que le kiosk, ce sont des auteurs compositeurs, donc, il y a aussi ça. Et donc, il y a la partie, voilà, des éditions, comment on les développe, comment, voilà, comment on essaie de faire fructifier ces choses-là, tout en respectant, voilà, le côté artistique du groupe et ce qu'ils ont envie de défendre et de mettre en avant. Donc, voilà, donc, c'est un peu transversal, donc, il faut avoir plusieurs compétences et il y a un aspect aussi juridique qu'il faut accompagner. Donc, les contrats, les différents contrats avec le label, avec les différents intervenants, avec les différents partenaires, voilà, et comment ils ont été conçus, comment ils évoluent aussi avec le groupe qui évolue, en fait, et puis avec les demandes qui évoluent, avec ces choses-là, il y a tout un aspect économique à accompagner, voilà. Et donc, toi, tu viens vraiment comme renfort sur vraiment toutes ces parties-là et comment tu faisais pour t'organiser à ce moment-là ? Parce que tu as un groupe qui explose, tu as mille trucs à gérer en même temps. Toi, comment tu devais avoir, je ne sais combien d'appels par jour, non ? Oui, oui, mais après, moi, j'étais secondé, après, j'ai développé la structure de management, voilà, j'ai embauché, voilà. Donc, voilà, on est un peu plus structuré pour accueillir un petit peu toute la demande et la gestion de ce qui arrive, en fait. Et toi, donc, du coup, tu restes, enfin, je suppose que vous êtes devenu ami à côté du travail, aussi, en 20 ans de relation, ou vous avez sûr gardé ce côté que pro ? Ah, forcément, parce qu'on a vécu tellement de choses, on est passé par tellement de phases que forcément, ça déborde de cas de juste pro, voilà. Donc, voilà, et en même temps, rien n'est coulé dans le marbre, c'est-à-dire qu'on est tous, je dirais, on n'a jamais une position à vitam et aeternam, voilà, à chaque fois, il faut faire ses preuves, à chaque fois, il faut se montrer pertinent aussi, puis voilà, donc... Mais au-delà du début, où il y a eu des coups durs et vous êtes resté soudé, qu'est-ce qui, pour toi, sont les facteurs qui ont fait que, 20 ans après, vous êtes toujours ensemble ? Les facteurs... Alors, je pense que... C'est d'avoir connu plusieurs phases. D'avoir forcément connu le succès, parce que forcément, ça aide, quand même, d'avoir été là, d'avoir accompagné ça, et d'avoir aussi, je pense, rempli mon rôle pour que ça puisse arriver, voilà, même si, voilà, le succès, avant tout, c'est l'affaire du groupe, de leur chanson, et voilà, artistiquement, et c'est ça qui a vraiment matché avec le public. Mais moi, mon rôle, c'était un peu de coordonner tout ça, et puis, de peut-être faire les bons moves au bon moment, et je pense que ça... Et voilà. Et puis, avec les bons partenaires aussi, voilà, que moi, j'ai pu identifier, et qui sont encore là aujourd'hui, à l'époque, et à qui aussi, on doit beaucoup sur ce succès-là. Donc, ce qui fait que je suis là, encore là, à 20 ans, et à la fois, je ne peux pas vraiment l'expliquer, parce que c'est... Voilà, moi, je trouve que c'est un privilège et un honneur d'être encore là, 20 ans après, parce que juste, quand on se dit, tiens, on va faire ce projet-là, on va essayer de faire ça, et puis, au bout de 20 ans, de voir que ça marche encore et qu'on a réussi à faire quelque chose, c'est... Voilà, c'est une vraie chance. Mais comment l'expliquer ? C'est plein de facteurs. Il y a plein de petits facteurs. Voilà, je pense que c'est aussi un facteur humain. Le management, c'est forcément un facteur humain. C'est une confiance. C'est... Voilà, c'est aussi d'être solidaire les uns les autres quand ça va mal. C'est aussi d'être solidaire quand ça va bien, aussi. C'est... C'est beaucoup de travail, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup, aussi. Et puis, aussi, la chance d'avoir eu quand même du succès après des périodes qui ont été un peu difficiles, je pense, aussi, d'une certaine façon. Donc, il y a cette expérience-là, aussi. Mais humainement, de travailler 20 ans avec les mêmes personnes, je sais qu'il y a... Parfois, ça peut se briser pour un rien au bout d'un moment. Et là, ça a tenu. Mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. C'est grâce à ça, ça, ça. C'est un tout. Et le fait que vous êtes restés soudés dans les hauts comme dans les bas, donc, c'est peut-être ça aussi qui a expliqué cette relation-là. Voilà. Mais à côté de tout ça, tu as aussi une société ArtFluence, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux me dire un peu plus en quoi elle consiste, quelles sont les missions ? Donc, ArtFluence, c'est plusieurs missions. Donc, ArtFluence, c'est d'accompagner, en tout cas, le développement d'artistes dont Kyo et quelques autres projets, voilà, qui me tiennent aussi beaucoup à cœur de développer, de les aider à développer leur carrière, leur vision artistique. Donc, c'est une structure qui fait de la production, du management et de l'édition. Voilà. Et puis, au fil des années, aujourd'hui, ArtFluence aussi accompagne tout un tas de projets, voilà, sur ce que moi, j'appelle l'administration, le business management. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes entrepreneurs ou de producteurs indépendants ou d'éditeurs indépendants qui ne sont pas forcément les moyens de staffer en interne et d'avoir, voilà, soit des comptables en interne, soit des directions juridiques ou administratives en interne. Et ArtFluence fait aussi ça, ce qu'on appelle de l'artiste et de la belle services. Donc, on accompagne, voilà, des artistes entrepreneurs, des labels indépendants ou des éditeurs indépendants sur cette partie-là, de, voilà, on les aide sur le business, voilà, à négocier des contrats, on les aide à faire des décomptes de royauté, on les aide aussi à faire du tracking de droits digitaux, voilà, à comprendre où sont passés les droits, à être sûr, voilà, qui sont bien collectés, voilà, on les aide à... Et tu fonctionnes comment ? Tu fonctionnes à la mission ? C'est ça. Et ça se passe comment ? Un artiste vient te voir et te dit, j'ai tel besoin ou toi, tu fais un petit bilan avec le et tu dis, ce sera intéressant qu'on travaille sur ça, ça ? C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que des artistes entrepreneurs ou des labels indépendants, ils ont des besoins, voilà, on vient de sortir un titre avec plusieurs intervenants, il y a un beatmaker, il y a un featuring, etc., ce titre génère des droits, il faut répartir ces droits-là, donc il faut s'assurer que les contrats entre tous ces gens-là sont bien carrés, bien clean, vérifier que les répartitions sont bien mentionnées et puis aider régulièrement dès que les décomptes de royauté tombent ou arrivent, pouvoir faire les répartitions, en fait, en fonction des contrats, donc les conseiller sur ça, voilà. Juste les décomptes de royauté, si tu peux nous le définir un peu, ça correspond à quoi ? Les décomptes de royauté, c'est lorsqu'on est producteur d'un projet ou qu'on est artiste, quand on sort un disque sur les plateformes de streaming ou qu'on sort un vinyle ou autre, ça génère des droits. Quand il y a des streams, quand il y a des ventes, ou quand il y a de la synchro, quand il y a un titre qui est utilisé pour une pub ou quand il y a un titre qui passe à la radio ou qui est diffusé ou qui s'achronisait sur un film, soit le disque ou le single qu'on sort ou alors la chanson qu'on a écrite, etc., quand elle génère des droits, il faut les collecter, s'assurer que les droits sont bien collectés, s'assurer que les droits qu'on devrait percevoir soient les bons, donc vérifier ça. Et puis, quand il y a plusieurs y endroits, quand aujourd'hui, quand on est artiste et quand on sort un son et qu'on a trois featuring, par exemple, et quand on a un beatmaker qui peut des fois toucher des points de royauté aussi, les artistes en featuring touchent aussi des points de royauté, etc., c'est de s'assurer que les droits sont bien collectés et de pouvoir faire la répartition entre tous ces endroits et qu'ils soient payés selon les termes du contrat. Et toi, qu'est-ce que tu vois qui revient le plus souvent en termes de demandes ? Que ce soit en termes juste de conseils qu'on te demande ou en termes au sein de ta société, quelle est la demande la plus fréquente ? Les deux demandes les plus fréquentes, on va dire, c'est les demandes concernant la structuration, cette structuration-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut uploader un titre sur le plate-forme de streaming ou sortir un projet, etc., donc ça génère des droits. Donc forcément, cette structuration-là de répartition, d'administratifs, voilà, donc ça, on me demande beaucoup ça. Et on va dire que la deuxième chose qu'on me demande beaucoup et qui est un petit peu la grande question des artistes, c'est comment développer son audience en fait, aujourd'hui. Comment sortir de cet océan d'artistes présents sur les plateformes de streaming, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, voilà. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est la barrière en rentrée du milieu artistique a significativement baissé, c'est beaucoup plus facile de sortir un son, de le distribuer, etc. Et du coup, ça veut dire que le marché devient beaucoup plus concurrentiel, l'intensité concurrentielle est augmentée et du coup, je pense que chacun veut essayer de sortir son épingle du jeu. Et toi, quels sons, alors ça va être très dur en quelques minutes, mais quels tips à chaque fois tu essaies ou sur quels travaux tu essaies d'avancer avec les artistes qui viennent dans le but de développer une audience ? On essaie déjà de faire un état des lieux, c'est important en fait, c'est-à-dire que chaque artiste, d'une certaine façon, a un positionnement et ce positionnement-là, il a un public cible, en tout cas, au départ, au départ, il faut bien partir sur quelque chose, sur un début de stratégie, donc un public cible et donc ce public cible, c'est aussi essayer de comprendre où il se trouve, sur quelle plateforme il se trouve et comment essayer de l'atteindre. Donc la première étape, c'est l'identité déjà d'un artiste. Alors, quelle est ton identité ? Comment tu te singularises déjà ? Parce qu'on va dire par rapport à une proposition ultra concurrentielle, qu'est-ce qui va rendre ton projet un peu plus singulier que les autres et pourquoi demain tel ou tel public va plutôt acheter tes disques à toi ou aller voir ton concert à toi plutôt que ceux des concurrents ou d'autres. Donc c'est essayer de les aider à travailler sur leurs propositions, leur identité et après, essayer de les positionner entre guillemets par rapport à leur public cible. Donc au départ, c'est du tâtonnement en fait, parce que, c'est essayer de comprendre qui réagit le mieux. Donc déjà, il y a le premier cercle des amis, de la famille, voilà, donc par rapport au contenu qu'on produit, aux vidéos qu'on fait, aux rails qu'on poste, aux stories, à la musique qu'on produit, c'est essayer de voir qu'est-ce qui réagit le mieux, qu'est-ce qui crée de l'engagement, qu'est-ce qui intéresse, déjà, les gens un petit peu proches et puis essayer de lire un peu l'environnement de tout ça et puis après, à partir de là, essayer de bâtir une stratégie en plusieurs étapes. Donc à la fois, c'est ça, c'est une sorte d'introspection, on fait un audit du projet et puis on essaye de conseiller déjà aux artistes d'être un peu patients au départ, parce que... Il faut pas s'essouffler. Voilà, c'est ça, pour pas s'essouffler, exactement, et que ça peut prendre un peu de temps de développer son audience mais qu'au départ, il faut trouver les bons leviers, voilà. Dans le panorama des leviers, c'est le digital avec les différents réseaux sociaux, savoir identifier lesquels, etc. Ça peut être la presse, la radio, c'est ça, les leviers ? Les différents leviers, oui, après, c'est les différents leviers promotionnels. Il y a le premier levier en termes d'image, c'est comment je suis capable de produire régulièrement du contenu, de la musique, des images qui me ressemblent, voilà, et qu'est-ce qui me ressemble ? Donc voilà, on peut faire, on peut comparer avec d'autres types de musiques, d'autres artistes, voilà, qui m'inspirent, et qu'est-ce que, voilà, comment moi, je tire mon épargne du jeu et je me singularise, et puis après, c'est quel est le chemin, en fait. Il y a des projets, entre guillemets, qui sont, voilà, et le public-sign va peut-être être plus sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, voilà, il y en a d'autres, eh bien, ça va peut-être un peu moins à réseaux sociaux, ça va être forcément passé peut-être plus par la scène ou par la presse, ou des choses comme ça, voilà, donc on essaie de trouver un petit peu les leviers et pour après, après, faire ta stratégie d'entrée où tu testes un peu tous les leviers différents et après, tu vois où c'est ce que ça correspond le mieux. parce que ça peut être un peu épuisant pour les artistes d'être sur tous les, enfin, voilà, sur toutes les plateformes, etc. C'est souvent ça, au départ, ce qu'on me demande, au départ, les gens sont un peu perdus et puis ils ont envie d'être sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, etc. et des fois, ils s'en veulent de ne pas être sur toutes ces plateformes-là et je dirais que mon premier conseil, moi, c'est surtout de prioriser, en fait, voilà, il y a une priorité, c'est peut-être de ne pas être sur toutes les plateformes, mais c'est déjà d'identifier deux, trois plateformes, d'essayer de le faire bien et d'être constant et puis après, de voir comment ça fonctionne et puis après, essayer d'élargir ou de, voilà, de développer son alliance. Et toi, comment tes clients te trouvent ? C'est-à-dire que c'est vraiment ton réseau qui fait que les clients viennent ? Tu as une stratégie de communication en plus ? Comment ça se passe cette partie-là ? Moi, c'est beaucoup mon réseau finalement parce que j'ai beaucoup d'appels entrants, je ne communique pas beaucoup. Je pense aussi que les projets sur lesquels je travaille ont une certaine visibilité et donc ça attire aussi des demandes ou des intérêts par rapport à mon travail ou par rapport à mes conseils. Et puis aussi, j'ai lancé un blog qui s'appelle Social Music Café il y a quelques temps où je partage un petit peu ma vision sur les stratégies de développement d'audience, là où je repère, où je décrypte un petit peu ce qui me paraît pertinent, ce qui me paraît créatif. parfois les gens lisent quelques articles et disent c'est hyper intéressant sa vision des choses, je vais faire une petite demande de contact et après ça peut rebasculer sur un nouveau client, sur ArtFluence, c'est ça ? Exactement. Et derrière, je suppose que tu n'es pas tout seul pour faire autant de choses, avec qui tu t'entoures et comment tu t'entoures pour bosser sur les différentes demandes ? Moi, j'essaye d'être assez agile dans ce que je fais, comme les demandes sont des fois assez différentes finalement en fonction de chaque artiste, donc c'est essayer de trouver, je travaille beaucoup avec un réseau assez fidèle que j'ai identifié d'experts finalement dans leur domaine, donc moi, je coordonne tout ça, donc j'essaye de bien entre guillemets identifier quelle est la demande, identifier la bonne personne à mettre en face ou le bon expert entre guillemets pour accompagner tel ou tel projet en fonction si c'est soit du business management ou si c'est soit de l'administratif pur ou si c'est de la strata un peu digitale, donc voilà, donc moi, je fais le premier niveau un peu de stratégie et puis quelquefois quand c'est des choses un peu plus spécifiques en fait, tu mets la bonne personne en face je mets la bonne personne le bon expert pour poursuivre l'accompagnement ou pour, voilà. Et comment ça se passe sur la facturation ? Ça dépend des missions mais comment tu factures au moins la mission ? Ça dépend en fait des projets. Il y a des projets qui vont être sur plusieurs mois donc ça va être des forfaits par exemple mensuels ou ça va être des forfaits horaires sur certains projets. Voilà, c'est vraiment en fonction de la demande et du projet. Donc il y a des forfaits horaires qui peuvent avoir lieu, c'est-à-dire que tu as besoin de, je ne sais pas, être guidé sur telle tâche pendant, ça va faire X heures et du coup, c'est un tarif en face, c'est ça ? C'est ça. Parce que souvent sur les artistes en développement, on pense souvent aux managers, etc. mais en fait, tu as plein d'autres personnes qui peuvent, des professionnels qui peuvent intervenir sur le travail sur une durée déterminée avec une mission fixe. Avec une mission fixe. Voilà, c'est ça. Et donc toi, il y a les royautés, il y a aussi la partie de développement d'audience, développement de communauté qui sont les missions qui reviennent le plus et toi, tu fais une sorte d'audit initial avec la personne, le premier niveau que tu as appelé tout à l'heure et après, s'il y a besoin d'aller de travailler sur du plus long terme comme tu ne peux pas te décupler, tu mets en face un professionnel qui correspond le plus à un artiste. Ça dépend de la demande. Donc ça peut aller de la stratégie de contenu. J'ai besoin de réaliser un clip. J'ai tel budget. Essayez de trouver le bon professionnel pour réaliser ce clip-là et accompagner en termes d'images ou alors la pochette d'un projet. Ça peut être je sors un AEP à tel moment. J'ai besoin d'avoir une stratégie d'activation qui va accompagner cette sortie d'EP. Donc essayer de travailler sur le storytelling et essayer de travailler sur les stratégies et le type de communication à mettre autour. Voilà, j'ai soit une problématique de voilà, j'ai tout un album qui vient de sortir et j'ai besoin de répartir toutes les royautés, de faire les décomptes et toutes les personnes qui ont participé à cet album-là être sûres qu'ils touchent ce qu'ils doivent toucher d'après le contrat. Ce genre de choses. Voilà, ça peut être une marque qui vient de voir combien on veut lancer, on a tel produit à lancer ou telle campagne à lancer, on a besoin d'identifier le bon artiste, entre guillemets. Donc même avec les marques, tu vas venir faire l'intermédiaire aussi dans la stratégie, etc. C'est ça. Donc essayer de définir quel est le bon artiste pour cette campagne-là, produire aussi des idées de campagne aussi, voilà, qui peuvent matcher entre tel artiste et telle marque. Voilà, ce genre de... Et sur les marques, c'est plus les marques qui viennent généralement vers toi ou toi aussi, parfois tu te dis, ah mais cet artiste, ça pourrait trop matcher avec cette marque-là, je vais essayer de faire quelque chose. C'est plus les marques qui viennent. C'est plus les marques qui viennent... Avec une idée en tête et toi, tu leur fais concrétiser l'idée avec les bons artistes. Voilà, c'est ça, il y a un brief et donc ça peut être, voilà, on cherche une stratégie d'activation, un dispositif ou alors on cherche un artiste qui pourrait coller, qui pourrait s'insérer, voilà, avec cette stratégie ou ce projet-là. Et du coup, c'est hyper varié les différentes missions que tu as. Comment tu fais un peu pour t'organiser, que ce soit toi dans ton quotidien ou avec tes équipes, comment tu arrives à organiser tes journées, tes semaines, tes mois ? Je suis passionné par ce que je fais déjà, donc j'aime beaucoup, voilà, de plus en plus, mon métier, c'est vraiment du conseil, en fait, c'est la direction artistique créative aussi, mais c'est du conseil et ça, et ça, j'aime bien faire ça. Et je pense qu'avec l'expérience aussi, parce que j'ai eu la chance quand même d'expérimenter plusieurs cas de figure, à la fois, je travaille avec des, voilà, et je travaille encore avec des labels indépendants, soit des labels majors, avec, voilà, j'ai expérimenté des projets artistiques qui ont, voilà, qui ont soit vendu 10, 15, 20 000 albums, soit d'autres qui ont vendu beaucoup plus, j'ai expérimenté des esthétiques différentes, aussi, je travaille avec des artistes de hip-hop, je travaille avec des artistes de chansons françaises, je travaille avec un groupe de musique électronique ou un groupe pop-rock comme Kiyo, donc, au fil des années, quand même, j'ai de l'expérience et j'ai quand même expérimenté pas mal de cas de figure, donc, je vais peut-être un peu plus vite dans... ça y est à chaque fois ou etc., mais sur la partie administrative, ça, on gère et je gère bien et parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez clair et puis sur les conseils, l'expérience, entre guillemets, permet peut-être d'aller peut-être un peu plus vite et comprendre un petit peu quels sont des fois les liens à dénouer ou alors les enjeux, en fait, voilà. Souvent sur le conseil, quand il y a quelqu'un en face qui a eu de l'expérience et qui a vécu les cas de figure dans lequel on est ou dans lequel on va être, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui a juste la théorie. C'est ça, c'est ça. Parce que souvent, on peut avoir des gens qui font que la théorie en face et ce n'est pas toujours les meilleures personnes mais bon, parfois, ça peut l'être. Mais du coup, une journée type, c'est ça que je voulais savoir, une journée type, elle ressemble à quoi dans ta peau ? Une journée type, je pense que le matin, j'essaye de lire un petit peu, je me... En fait, mon métier, c'est à la fois de l'expertise et de l'inspiration. Donc, il faut sur chaque journée, il faut quand même arriver, ça commence par une forme d'inspiration, c'est-à-dire, on lit ce qui se passe, on regarde ce qui s'est fait. Voilà, donc on regarde un petit peu un peu les journaux, l'industrie de la musique, ce qui est sorti, ce qui est fait, on écoute un peu les disques, on regarde les contenus qui ont été postés. Voilà, dès qu'on voit passer quelque chose, un contenu intéressant, on se dit, ah tiens, Intel a fait une pochette intéressante, on essaie de regarder qui a fait cette pochette-là, qui a réalisé ce clip-là, qui a développé cette stratégie-là, etc. Donc, c'est une veille, en fait, au départ. Au départ, c'est une veille et il y a des choses qui serviront très vite ou un peu plus tard. Donc déjà, c'est d'emmagasiner de la formation et de la formation inspirante. Et cette veille-là, tu la screenshot, tu mets dans un dossier ou c'est vraiment... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc des fois, c'est exactement ça. Donc un article, le lien, je vais le mettre dans un dossier. Puisque c'était une photo que je vais mettre dans un dossier, je vais noter un petit peu, voilà, ah, c'était le photographe qui a fait ça, c'est intéressant, ah, c'était le graphiste qui a fait ça, voilà, ou il y a telle stratégie qui est intéressante, ah, ok. Voilà, donc c'est de la veille. Au départ, c'est de la veille. Et puis après, c'est gérer les affaires courantes sur le management, en fait, les artistes, voilà, il y a les projets qui avancent, s'il y a soit une sortie de disque, soit une sortie de single, soit un clip qui doit être tourné, soit une tournée qui est en cours, une prochaine date, soit des modèles de merchandising à valider, des quantités à commander. Et tu priorises un peu, parce que tu dois avoir parfois beaucoup, beaucoup de tâches à faire, dans une journée, tu ne peux pas tout faire. Non, non, non. Comment tu priorises un peu ça ? Est-ce que tu as, je ne sais pas, un outil informatique sur lequel tu mets toutes les tâches et tu te dis aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça ? En fait, je n'ai pas d'outil à proprement parler, mais en fait, il y a mes artistes en management que je suis, vraiment, donc voilà, et il y a la tâche et les tâches un peu plus, on va dire, consulting, voilà, qui est une autre forme de tâche et j'essaye de jongler un peu entre les deux, voilà, très honnêtement. Je jongle un peu entre les deux en fonction, parce qu'il y a des urgences en fait, qui arrivent un peu de partout et c'est aussi ça l'intérêt de ce métier-là et ce qui en fait aussi, je dirais, le sel de ce métier-là, c'est qu'une certaine façon, chaque journée est un peu différente, voilà, et... Et pour quoi, tu arrives à gérer les urgences qui reviennent devant toutes les autres tâches, je dis, je gère ça parce que c'est urgent, après, je reviens aux tâches un peu plus ou j'ai un peu plus de délai pour les faire. C'est ça, c'est exactement ça. Et derrière, à côté de tout ça, comment tu arrives à gérer ta vie pro et ta vie perso ? Est-ce que ça ne se mélange pas parce que quand tu pars souvent en concert, etc., est-ce que tu as l'impression parfois, tout ton temps, c'est le travail ou tu arrives à te mettre, je ne sais pas, je coupe mon téléphone ou je fais ceci qui permet de te déconnecter et de passer un moment familial ou autre plus tranquille ? Ça dépend des urgences du moment, pour être très honnête. Des fois, j'ai du mal à couper parce qu'il y a des urgences et il faut checker des choses, même le week-end. Mais j'arrive quand même à le faire un peu plus. J'arrive quand même à le faire un peu plus, à déconnecter un peu plus et en tout cas, à m'obliger à déconnecter un peu plus par moment. Mais forcément, c'est un métier où il n'y a pas vraiment des horaires de bureau. On peut travailler très tard le soir, on peut avancer sur des choses ou un peu tôt le matin ou un peu le week-end. C'est de l'entrepreneuriat et en plus de ça, c'est de la passion. C'est ça. Et puis, des fois, il faut aller voir des concerts. Les concerts, c'est à la fois du plaisir mais c'est aussi un peu du travail aussi. Donc forcément, ça se croise, ça s'entremêle dans la vie personnelle. Mais bon, pour l'instant, je touche du bois. Tu arrives à aller les deux. Et pour finir, la petite question qu'on pose à chaque invité, c'est quelle est là une des personnes que c'est parfois dur d'abandonner, une seule, mais la personne qui t'a énormément inspiré dans ton parcours professionnel. Ça peut être un artiste, quelqu'un qui t'a peut-être mentoré à un moment donné, peu importe. M'entouré, il y en a plusieurs. Après, les artistes, moi, c'est vrai que les artistes, moi, je suis rentré de plein fouet dans l'industrie de la musique. Voilà, moi, je suis un enfant de... Quand j'étais jeune, j'ai vu passer la météorite avec Michael Jackson, voilà, qui... Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe, quoi. Voilà, et puis tous les artistes de rap, voilà, de IAM, AMTM, etc. Enfin, ça, ça m'a vraiment inspiré. Et le côté chaud, le côté des artistes américains, aussi le côté chaud, dans ce champ, le côté à chaque fois qu'on sort un nouveau son, un nouvel album, eh bien, qu'est-ce qu'on va... Il faut qu'on trouve quelque chose pour vraiment faire l'événement, pour capter l'attention des gens, même à l'époque, finalement. Aujourd'hui, il y a cette bataille de l'attention avec Internet, il y a tellement de contenu, donc on a cette problématique de la bataille de l'attention, mais c'est vrai que certains grands artistes, à l'époque, déjà, ils s'étaient déjà... Pour eux, c'était comment être le meilleur, comment être le plus fort et comment créer la sensation et l'événement. Donc, voilà, en tant qu'artiste, voilà, moi, gamin, voilà, j'avoue que Michael Jackson, c'était... C'est ces modèles-là de dépassement... Après, après, un peu, après, en grandissant dans le business, il y a des gens que j'ai vraiment rencontrés et qui m'ont apporté beaucoup. Didier Kerbrah chez Venus Productions, j'ai beaucoup appris de lui. Voilà, et puis il y a d'autres gens dans le milieu de la musique aujourd'hui, voilà, avec qui j'ai beaucoup appris. il y a quelqu'un que... Voilà, il y a Clarence Evans, en fait, qui vient de mourir, qui est un grand de la musique américaine, qu'ils appelaient un peu le Godfather américain, voilà, qui est un professionnel de la musique et qui faisait un peu le lien entre les artistes, le milieu du cinéma, de la musique et qui a lancé beaucoup, beaucoup d'artistes, qui est derrière beaucoup, beaucoup de projets et beaucoup de producteurs, moi, dont j'adorais le travail, qui, voilà, qui a développé leur carrière ou qui leur a donné un petit coup de pouce à un moment donné et qui est derrière beaucoup, beaucoup de projets d'artistes de rap, de hip-hop, même de rock, etc., aux Etats-Unis, qui s'appelait Clarence Evans et qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est une grosse, grosse inspiration pour moi, ça. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses et merci pour l'échange. Eh bien, merci beaucoup. Et on se dit à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada